Bonjour, Dr. Léna Cazier. Bienvenue en Arménie et merci pour avoir accepté notre invitation à cet entertien. Vous êtes chargé de mission de recherche à la Fondation du Camp des Milles et à la chaire UNESCO Éducation dans la citoyenneté, sciences de l'homme et convergence des mémoires, et à l'Université Aix-Marseille, dirigée par le professeur Alain Chouraqui, président de la Fondation du Camp des Milles. Vous êtes également représentante française de l'Alliance internationale pour la mémoire du Holocaust. Vous êtes également membre de l'Institut des études humanitaires internationales et coordonnatrice de la clinique juridique Ex-Global Justice. Le forum de cette année est consacré à la prévention des génocides par l'éducation, la culture et les musées. Ce sujet vous tient d'accord car vous êtes chercheuse principale à la Fondation du Camp des Milles. Quelles sont vos attentes de ce forum ? Comment le Forum Global des Révennes pourrait contribuer à votre travail ? Je vous remercie et je profite de cette interview pour remercier l'Arménie et en particulier le ministère des Affaires étrangères pour cette invitation dans ce Global Forum. Je représente effectivement ici la Fondation du Camp des Milles, Mémoire et Éducation et la chaire UNESCO Éducation à la citoyenneté, sciences de l'homme et convergence des mémoires, qui travaillent en réalité au quotidien sur ces thématiques-là. Alors je vais peut-être juste démarrer par une petite histoire, l'histoire du Camp des Milles. C'est le seul grand camp d'internement en France et peut-être même en Europe encore intact et ouvert au public. Dans cette ancienne tuilerie, il y a eu plus de 10 000 internés, de 38 nationalités différentes, entre 1939 et 1942. Et il y a eu beaucoup d'internés, au départ des Allemands, des Allemands qui fuient le nazisme. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'intéressant et c'est une particularité du lieu. Puis ensuite des intellectuels, des prix Nobel, des artistes comme Max Ernst ou Ernst Bellmer. Et au fur et à mesure de l'avancée de la guerre, si on peut dire, le camp d'internement devient le 10 août 1942 un camp de déportation, puisque cinq convois vont partir du Camp des Milles jusqu'à Auschwitz via Drancy. Il y a eu à peu près une trentaine d'années de batailles, de batailles pacifiques pour pouvoir ouvrir cette institution, ce site mémorial qui était un camp puis qui devient un site mémorial, puisqu'on a ouvert en 2012. Et en fait la manière dont on a pensé la muséographie se fonde sur trois étapes, on va dire. Au rez-de-chaussée, on a toute une organisation muséographique qui permet de comprendre l'histoire, à la fois l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi l'histoire du lieu, ce qui s'est passé réellement dans ce camp. Et puis on a une partie mémorielle, puisque c'est aussi dans ce type d'établissement qu'on peut, comment dire, qu'on peut susciter l'émotion et qu'on peut faire partager, entre guillemets, cette histoire au niveau affective des visiteurs. Et puis, et c'est peut-être là vraiment la puissance, je ne sais pas si c'est le terme, mais en tout cas le cœur du travail du site mémorial, c'est vraiment ce dernier étage, qu'on appelle volet réflexif, dans lequel on présente les mécanismes individuels, collectifs et institutionnels qui permettent de comprendre comment on passe de stéréotypes, racisme, antisémitisme, xénophobie, la peur de l'autre, les médias manipulés et tout un tas d'autres indicateurs, comme ça, jusqu'aux crimes de masse et en particulier jusqu'au génocide. A l'écran, vous voyez le résumé de ce processus en trois étapes, sous forme de schéma récapitulatif. Ce schéma, et en réalité notre approche réflexive, dont je viens de parler juste là, est fondé sur une méthode scientifique, pluridisciplinaire et plurigénocidaire, et sur un travail de recherche de plus de 15 années, sur à la fois le génocide des Arméniens, des Juifs, des Roms et des Tutsis. Ce travail plurigénocidaire est décliné dans nos ateliers pour scolaires, mais aussi dans les sessions de formation que nous organisons à la fois pour les étudiants, les fonctionnaires, les policiers, les pompiers, salariés du secteur privé, des travailleurs sociaux et je pourrais encore donner d'autres types de publics qui viennent en formation chez nous, comme les jeunes de la protection judiciaire de la jeunesse. Et ce volet réflexif, il a été pensé à partir d'une question qui était comment, dans un lieu de mémoire, comment nous en tant que lieu de mémoire, on peut à la fois expliquer le passé, puisque c'est notre mandat, mais également être utile pour le présent. Juste pour donner un exemple, et peut-être que c'est important aussi dans les discussions d'avoir des adages ou en tout cas d'avoir des citations. Elie Wiesel, prix Nobel de la paix, a parlé du camp d'Émile comme d'un lieu important, très important pour les siècles à venir, en ce sens qu'il permet de présenter à la fois les mécanismes, comme je disais, qui mènent vers le pire, mais aussi à chaque moment tous les mécanismes de résistance possibles. Alors, pour, évidemment, les attentes vis-à-vis du forum, ça c'est important. D'abord, on est ravis d'être ici. Et je pense qu'une des attentes les plus fortes, c'est vraiment cette discussion, cette discussion avec des experts sur cette thématique-là. C'est aussi reprendre de l'énergie tous ensemble, puisqu'on travaille quand même sur une thématique qui est complexe, une thématique qui est, pour moi, qui suis juriste. Par exemple, on parle beaucoup de la répression, on parle beaucoup des sanctions pénales. Et la question de la prévention est souvent écartée, ou en tout cas, ça paraît plus difficile de travailler sur cette question-là. Donc vraiment, je crois que l'important, c'est vraiment d'échanger des best practices, des travaux de recherche et des travaux pratiques, de faire rencontrer à la fois des académiques, des praticiens, de la société civile, mais aussi... C'est-à-dire des échanges, des expériences entre l'un et l'autre ? Exactement, des expériences, et puis de voir ce qui se fait aujourd'hui, à la fois en recherche, à la fois dans le milieu pratique. Parce que finalement, la prévention des génocides et le crime de génocide concernent l'humanité tout entière. Vous êtes également titulaire d'un doctorat en droit international, avec un accent sur la responsabilité de prévenir des crimes d'atrocité de masse. Quel est le lien entre la responsabilité de prévenir et le concept de responsabilité de protéger ? Alors là, je vais tâcher de vous répondre plus rapidement que lors de ma soutenance de thèse, par exemple. Alors la responsabilité de protéger, c'est une notion qui a été votée à l'unanimité par l'Assemblée générale des Nations Unies en 2005, dans le cadre du document final du Sommet mondial. Donc c'est à la fois la responsabilité de l'État de protéger sa population des risques de crimes contre l'humanité, crimes de génocide et crimes de guerre, et nettoyage ethnique qui font partie du processus, et en même temps à la communauté internationale de prendre le relais, si je puis dire, en tout cas d'agir en prévention et en réaction si l'État est défaillant. Alors c'est une notion qui a été, je pense que je ne vous l'apprends pas, c'est une notion qui est très critiquée, qui a été critiquée à la fois par la doctrine, par les praticiens, en particulier avec l'intervention libyenne. Et en fait, il me semble que quand on critique cette notion, on critique vraiment la manière dont elle a, une seule manière de l'appliquer, à savoir la réaction. Et par réaction, j'entends ingérence, et par ingérence, là j'entends ingérence par la force, recours à la force, en particulier par les grandes puissances. En réalité, la responsabilité de protéger, elle a à son cœur la dimension préventive. Et s'il y a un message que j'aimerais faire passer ici, c'est ça, c'est vraiment que le cœur de la responsabilité de protéger, et c'est pour ça qu'elle a été créée, c'est vraiment la dimension préventive, qu'on oublie souvent. Et là, j'ai aussi envie de donner, alors cette fois pas une citation, mais un proverbe, qui est un proverbe africain, qui je le trouve, met beaucoup en lumière ce déséquilibre entre l'ingérence et entre le recours à la force armée, et les mesures de prévention, qui sont parfois dénigrées, ou en tout cas éludées, qui est un proverbe qui dit « Quand un arbre tombe, on l'entend. Quand la forêt pousse, pas un bruit. » Je trouve que c'est vraiment une métaphore parlante pour tout ce qui concerne la prévention et dont on parle assez peu. Alors, il y aurait beaucoup de questions à aborder une fois qu'on place la responsabilité de prévenir dans la notion même de responsabilité de protéger. La question de l'objet, est-ce qu'il s'agit de la prévention du génocide, des crimes contre l'humanité, des crimes de masse en général ? Est-ce qu'il s'agit d'une prévention directement, des activités de prévention qui sont directement menées auprès des populations, auprès des collectivités territoriales, auprès de l'État lui-même, l'assistance à l'État ? Là, c'est plus la question des bénéficiaires. On pourrait parler de la question des acteurs aussi, puisqu'on parle de la communauté internationale, mais qui a un rôle et qui doit jouer un rôle ? Et puis, évidemment, la question de l'obligation de prévenir, de la responsabilité de prévenir en termes juridiques. Donc là, c'est vraiment le cadre juridique et le régime juridique qui est important. En tout cas, si je peux dire une chose qui me paraît importante dans cette notion de responsabilité de prévenir, c'est vraiment qu'elle a permis, alors, est-ce que c'est directement lié, et dans quelle mesure c'est directement lié à la création de la notion ? On pourrait en parler longtemps, mais en tout cas, elle a vraiment permis de repenser la prévention en amont des crimes, en particulier par le droit. Pas le mécanisme de responsabilité, pas le mécanisme de réparation, mais vraiment en amont du crime. Et ça, il me semble très important. Cette année marque le 70e anniversaire de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Les organes de droit des Nations Unies ont adopté un nombre de décisions, dont beaucoup ont été initiés ou parrainés par l'Arménie, notamment la résolution de l'Assemblée générale de 2015 sur la désignation du 9 décembre, Journée internationale de commémoration des victimes du crime de génocide, d'affirmation de leur dignité et de prévention de ce crime. Cependant, les génocides continuent de se produire. Comment évaluerez-vous l'efficacité des mécanismes et des outils internationaux de prévention de génocide ? Que devrait faire la communauté internationale différemment ? Là encore, c'est une vaste question, une question pertinente et qui a tout son sens dans le cadre du Global Forum. Peut-être que je vais me limiter à trois avancées et puis un élément sur ce que devrait faire la communauté internationale ou en tout cas ce qu'elle ne fait pas. Alors sur les avancées, il y a vraiment l'avancée qui me paraît la plus importante de ces dix dernières années, disons, c'est vraiment la création de mécanismes d'alerte. Et la création de mécanismes d'alerte avec une possibilité de risk assessment, donc d'analyse du risque, en particulier dans le cadre des Nations Unies, puisque maintenant il y a le Bureau conjoint des Nations Unies pour la prévention du risque et la responsabilité de protéger. On a d'ailleurs le sous-secrétaire général, M. Adam Hadien, qui va en parler mieux que moi. Mais en tout cas, ce cadre d'analyse avec des facteurs, des indicateurs qui permettent d'identifier le risque de crime, c'est d'ailleurs ce qu'on fait nous aussi dans la muséographie de manière vulgarisée pour tout un chacun. Ce cadre d'analyse du risque permet vraiment d'être utilisé pour identifier un risque. Et en réalité, il est utilisé à la fois par les Nations Unies, mais par l'association civile. Je pense notamment au Global Center for the Responsibility to Protect, qui a un R2P Monitor tous les deux mois, qui va permettre aussi de dire quels sont les pays dans lesquels il y a des crimes de masse, quels sont les pays dans lesquels des crimes sont imminents et quels sont les pays dans lesquels un risque de crime est important. Donc je pense que vraiment ce mécanisme d'alerte là, c'est vraiment le plus important, qui est aussi, j'allais dire, décliné dans les états, par exemple par la création d'un R2P Focal Point, dont le mandat est de travailler à ces questions-là. Il en découle évidemment, le fait qu'il y ait ce cadre d'analyse qui soit objectif et scientifique, il en découle une meilleure analyse du risque et également, je dirais, une analyse plus, peut-être pas encore plus systématique, mais plus régulière des mécanismes de prévention qui sont mis en place dans certaines situations à risque. Et je crois que de s'intéresser aux préventions réussies, je ne sais pas si la terminologie est exacte, mais en tout cas aux mesures de prévention qui, à un moment donné, dans un contexte donné, ont pu fonctionner, ça je pense que c'est un élément important. Enfin, peut-être que je rajouterais en troisième avancée, et là, plus d'un point de vue juridique, ça va être la capacité à la fois pour les juges, mais aussi pour les états, de travailler sur ce qu'est le contenu de cette obligation de prévenir qui existe et qui est intégrée directement dans la Convention pour la prévention et la répression du génocide. On oublie souvent qu'il y a aussi une obligation de prévenir. D'ailleurs, il y a une seule mesure qui est proposée, qui est la création de sanctions pénales efficaces. En réalité, la prévention, elle va bien au-delà de cela. La preuve en est qu'aujourd'hui, vous organisez un Global Forum sur les musées, l'éducation et la culture. Donc, c'est cette prise de conscience que la prévention va bien au-delà de cela. Et donc, c'est la possibilité peut-être pour les juges d'utiliser le cadre d'analyse et d'utiliser les best practices qui sont notamment mentionnées dans le rapport de 2017 du secrétaire général de l'ONU pour la responsabilité de protéger, d'utiliser ces activités-là pour caractériser la violation de l'obligation de prévenir, mais également pour l'État de prouver qu'il a mis en œuvre ce qui était raisonnablement son pouvoir pour s'acquitter de cette obligation. Et maintenant, évidemment, il faut parler de ce que la communauté internationale ne fait pas, ou en tout cas, ce qu'elle pourrait faire. Moi, je crois qu'ici, il y a vraiment un problème d'intérêt, ou plutôt de désintérêt et de volonté. Et en fait, je crois qu'il faut le... On dit souvent, le problème, c'est la volonté. Mais il faut continuer à le dire. Il faut le répéter. La volonté des États et le désintérêt des États, c'est inconcevable. Le désintérêt des États en matière de crimes de masse est inconcevable. Et je crois qu'il faut plaider, il faut argumenter, il faut convaincre les États que là, ils doivent, moralement, mais ils doivent aussi juridiquement, agir. Comme vous avez déjà mentionné, le forum global de cette année est consacré à la prévention par le biais de l'éducation, de la culture et des musées. Quelle est la pertinence de ce sujet ? Selon vous, quel pourrait être le sujet du prochain forum global ? Alors, pour moi, et pour la chère UNESCO et la fondation du Grand Émile que je représente, c'est un sujet essentiel. C'est vraiment au cœur de la prévention et il ne faut vraiment pas le voir comme un sujet annexe. Donc, c'est un sujet vraiment très bien choisi. L'éducation, évidemment, c'est primordial. Tout part de l'éducation. Et quand j'emploie le terme éducation, j'entends l'éducation formelle, mais également l'éducation informelle, l'éducation des enfants, mais des adultes aussi. C'est pouvoir donner des repères, pouvoir faire travailler l'esprit critique. ça, c'est vraiment essentiel. Les musées, les musées sont aussi un repère de l'histoire. Et alors, comme c'est le cas du site mémoriel du Grand Émile et de la fondation du Grand Émile, quand il s'agit de proposer des repères de l'histoire, mais pour agir au présent, évidemment, c'est encore plus poignant et cela permet chacun à son échelle, évidemment, de participer à cet élan et à cet effort de prévention. et pour la culture, bien sûr, c'est aussi essentiel. Et en fait, la culture va être un vecteur déployé en complément des activités éducatives et des activités de formation qui sont déjà mises en œuvre au Grand Émile parce qu'en fait, la culture va permettre de traiter l'indicible, va permettre de traiter ce qu'on ne peut pas traiter par les voies traditionnelles. et la culture va également permettre un accès à un public qui soit ne serait pas intéressé directement par ces thématiques, soit aurait des filtres et des blocages ne permettant pas d'aller vers ces thématiques-là. Donc, c'est vraiment aussi au cœur de notre travail et donc, c'est important que cette thématique-là soit envisagée par le Global Forum. Pour le prochain, évidemment, il y aurait beaucoup de sujets à traiter. Peut-être que, comme ça, j'en vois deux. Le premier, c'est de travailler peut-être sur les... de proposer de travailler sur les premières étapes qui mènent au génocide, les étapes du quotidien de beaucoup de sociétés qui font face actuellement à des pics d'extrémisme identitaire divers et variés. et peut-être de travailler sur ces premières étapes et de travailler évidemment sur les mécanismes aussi, là encore, individuels, collectifs et institutionnels qui permettent de résister et qui permettent la résilience des sociétés. Donc, à la fois les premières étapes et en même temps de se concentrer sur la notion de résistance aussi. Je pense que ce serait un beau programme. Merci vraiment. Je vous remercie pour cet entretien très intéressant. Merci à vous. Merci à vous.